Bonjour Corinne, c'est Corinne et elle organise le BASTILE DAY en Vox. Pouvez-vous nous dire sur le BASTILE DAY, Corinne ? En fait, le BASTILE DAY, c'est juste pour montrer aux gens de Vox comment nous organisons le BASTILE DAY en France. A la suite de plusieurs mois de planification, le comité des célébrations du 14 juillet a commencé à rassembler les chapiteaux, les jeux pour enfants, les bars et les places assises sur le terrain de recréation de Vox au samedi matin 13 juillet 2019. L'équipe a été renforcée par l'arrivée de cinq souris noirs de notre village jumeau de la vallée de la Loire. Les Français sont restés chez certaines familles à Vox et ont démontré leur enthousiasme pour l'événement en jouant un rôle majeur le jour de l'événement. Après un barbecue de bienvenue organisé par Annette et Adrien Dolan, nous avons renoué nos fortes amitiés autour d'une gastronomie et d'un vin sonctueux. Le jour de la fête de la Bastille, un programme complet de divertissement qu'on connaît de la musique en direct de Motherfuckers et de Yellow Lemon. Plus tard, Airborne de Box a fourni une performance étonnante d'actes de feu de cirque. Le Halo, Halo Café propose une délicieuse charcuterie française et un bon vin français de la Loire, ainsi que des bières et des cidres locaux. Pour ceux qui avaient encore un appétit, des hot dogs et des hamburgers étaient en vente à côté avec des craques. Pour ouvrir les célébrations, notre présidente du conseil de paroisse, Sheila Parker, a bravement raconté la guillotine aidée à collecter plus d'argent pour les trois organisations caritatives soutenues par l'événement. Les gagnants locaux ont eu du mal à trouver leur maison avec des paniers impressionnants et de nombreux autres prix. Le comité de jumelage de Boite a reçu d'excellents retours et remercie tous ceux qui ont aidé pendant la journée et ont vidé le site dans l'obscurité. A partir de 23h nous avons prévu d'organiser à nouveau l'événement, probablement en 2021. Surveillez cet endroit. Plus tard cette année, en novembre, BOX participera aux cérémonies du souvenir du 11 novembre à Sorigny. Si des sympathisants locaux souhaitent participer au voyage ou s'impliquer davantage dans les activités de BOX Training, veuillez contacter l'un des membres du comité ou Mike Williams par courrier électronique et m'emmikejewilliams.com Sous-titrage Société Radio-Canada